Vous connaissez tous cette intraitable mélancolie qui s'empare de nous aux souvenirs des temps heureux. Ils se sont enfuis sans retour, quelque chose de plus impitoyable que l'espace nous tient éloignés d'eux, et les images de la vie en ce lointain reflet qu'elles nous laissent se font plus attirantes encore. Nous pensons à elle comme au corps d'un amour défunt qui repose au creux de la tombe, et désormais nous hante, splendeur plus haute et plus pure, pareil à quelques mirages devant quoi nous frissonnons. Et sans nous lasser, dans nos rêves enfiévrés de désir, nous reprenons la quête tâtonnante, explorant de se passer chaque détail, chaque pli. Et le sentiment nous vient alors que nous n'avons pas eu notre pleine mesure de vie et d'amour, mais ce que nous laissâmes n'échapper, nul repentir ne peut nous le rendre. Opuissions-nous d'un tel sentiment, tirer une leçon dont nous nous souviendrions à chaque instant de notre joie. Ce qui nous récompensait de nos peines au centuple, c'était la claire conscience que mesures et lois ont à jamais leur séjour dans le hasard et les désordres de cette terre. Cependant que nous nous élevons, nous nous rapprochons du mystère que la poussière nous dérobe. Ainsi se résorbe, à chaque pas que nous faisons sur la montagne, le dessin confus des horizons. Et lorsque nous sommes parvenus assez haut, nous ne sommes plus environnés, en quelque lieu que nous soyons, que par un pur anneau qui nous fiança l'éternité. Il est des temps de décadence où s'efface la forme en laquelle notre vie profonde doit s'accomplir. Arrivé dans de telles époques, nous vacillons et trébuchons comme des êtres à qui manque l'équilibre. Nous tombons de la joie obscure à la douleur obscure, le sentiment d'un manque infini nous fait voir plein d'attraits l'avenir et le passé. Nous vivons ainsi dans des temps écoulés ou dans des utopies lointaines, cependant que l'instant s'enfuit. Quand du haut de notre siège est levé, nous regardions les séjours que l'homme a bâti pour y cacher sa vie, son bonheur, ses nourritures, ses religions, alors tous les siècles fondaient à nos yeux en une seule réalité. Et les morts, comme si les tombes s'étaient ouvertes, surgissaient invisiblement. Ils nous environnent dès que notre regard se pose avec amour sur une terre à l'antique culture, et tout comme leur héritage est vivant dans la pierre et dans le sillon, leur âme très ancienne est présente sur les terres et les campagnes. Souvent, dans nos stations au sommet des falaises de marbre, frère Auton disait que là-même était le sens de la vie, recommencer la création dans le périssable, comme l'enfant répète en son jeu le travail paternel. Ce qui donnait leur sens au semaille et à l'engendrement, à la construction, à l'ordre qu'on impose aux choses, à l'image et aux poèmes, c'était qu'en eux la grande œuvre se révélait, comme en autant de miroirs faits d'un cristal aux mille couleurs, qui bientôt se brisent. Nous pouvons ici-bas espérer de rien parachever, et bienheureux l'homme chez qui la volonté ne passe point tout entière dans le douloureux effort. Nulle maison n'est bâtie, nul plan n'est tracé, où la perte future ne soit la pierre de base, et ce n'est point dans nos œuvres que vit la part impérissable de nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada